bonjour 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 voilà mes petites peluches vous disent bonjour en même temps bonjour 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 alors je vous montre mon matelas et là j'ai commencé déjà à passer du bicarbonate alors moi je vous explique pourquoi je passe du bicarbonate alimentaire et non pas l'autre parce que moi je n'ai pas une chambre qui se ferme mon lit est dans le studio et comme j'ai des chats les chasses quand ils veulent parce que les chats eux ils s'en foutent moi je mets les bicarbonate et je le laisse agir deux heures et après je passe aspirateur dessus les chats eux ils s'en foutent ils arrivent et hop ils sautent sur le lit s'installent sur le lit voilà donc moi je prends alimentaire pour pas qu'ils s'intoxiquent d'accord parce que quand ils vont se lécher les pattes j'ai pas envie qu'ils s'intoxiquent et jusqu'à présent il n'y a jamais eu de problème alors après alors moi ce que je fais vous pouvez prendre si vous avez une chambre qui se ferme que vous avez des animaux et surtout des petits enfants ou même des enfants vous pouvez prendre l'autre bicarbonate vous savez pour laver les tapis tout ça mais une condition de fermer la porte d'accord il faut pas que les enfants rentrent dans la chambre joue avec le bicarbonate s'en foutent dans la bouche et intoxication c'est très dans ça peut être très dangereux voilà donc moi je mets le bicarbonate après donc je le fais une fois tous les deux mois c'est pour les acariens c'est pour les acariens après avec une cuillère alors vous prenez ce que vous voulez moi je fais une cuillère à soupe vous prenez une louche j'en sais rien et voilà alors après pour tout ce qui est les petits recoins petits recoins moi je prends ça ici vous voyez je mets là il n'y a pas trop de soleil aujourd'hui donc on voit rien et j'en mets dans les recoins voilà voilà donc moi je fais comme ça je vais changer parce qu'on voit rien et ça je fais tout le matelas avec et je le laisse agir deux heures et après avoir laissé agir deux heures je passe l'aspirateur et ça c'est très bien pour les acariens voilà bon donc moi je vais continuer j'ai encore tout le matelas à faire donc comme je vous disais disais pardon si vous avez une chambre qui se ferme vous prenez l'autre bicarbonate qui nettoie les tapis etc et c'est bon vous pouvez fermer la chambre si vous avez des animaux et des enfants mais si vous habitez dans un studio comme moi ben moi je prends celui là est ce que ça fonctionne aussi bien je n'en sais rien mais au moins voilà mes chats ils peuvent sauter sur le lit je pense à eux pour leur santé quoi voilà mais au moins ça nettoie après quand il fait très chaud que le soleil peut taper sur le matelas vous laissez rentrer le soleil dessus sur le matelas pour les acariens ou bien ce que vous faites c'est que vous passez la petite machine à vapeur et vous laissez sécher voilà bon ben je vous dis à bientôt